Re-bonjour à toutes et à tous. On ne vous voit pas du tout, ça fait un effet bizarre, mais on vous aperçoit nombreuses et nombreux à quatre coins de la salle. On est très contentes d'être avec vous, Françoise Le Gendre et moi-même, pour cette intervention qui s'intitule « Facile à lire et médiation des actions culturelles aux petits oignons pour tous les adultes ». On a prévu de se présenter chacune, c'est plus simple. Moi, je suis Christine Loquet, je suis bibliothécaire formatrice maintenant. Je vous parlerai tout à l'heure d'un projet associatif qui me tient très à cœur, comme on dit. Bibliothécaire formatrice et enseignante associée dans la filière métier du livre à Rennes 2. Bonjour, moi je suis Françoise Le Gendre et j'interviens aujourd'hui, cette fois-ci, dans le cadre d'un congrès ABF, en tant qu'autrice, notamment en tant qu'autrice de plusieurs titres dans la collection Petite Poche et Thierry Manier, dont nous allons reparler dans le cadre de Facile à lire et Médiation. Alors, pour introduire ce sujet, j'ai choisi là pour le coup de reparler de la notion des droits culturels qui a déjà été évoquée ce matin, qui le sera à nouveau samedi matin. Les questions d'illettrisme, bien sûr, en lien avec nos bibliothèques, et puis Dominique Lahari, parce qu'il n'y a pas de congrès ABF sans citer Dominique Lahari. Sur la première notion des droits culturels, j'ai envie juste de faire un petit détour par la socio, parce que ça nous paraît utile de retourner de ce côté-là, et tirer peut-être quelques fils ou poser deux ou trois questions qui peuvent être pertinentes au sujet de la question de la médiation, de l'action culturelle pour des publics dits éloignés de la culture. Tout d'abord, très vite, quand on aborde ces questions des publics dits éloignés de la culture, dits éloignés plutôt, il y a la question des inégalités d'accès, inégalités d'accès à l'écrit, bien sûr, inégalités d'accès dans nos lieux, c'est-à-dire la question de la porte, pouvoir rentrer dans une médiathèque, ça va être quelque chose qui va être déterminant. Est-ce que les personnes peuvent rentrer ou pas ? Un autre fil que j'aime bien tirer, alors là c'est plutôt une question que je pose, que j'ose poser, alors je marche un peu sur des oeufs, mais ça me paraît pas inutile de la poser, c'est cette question de la culture légitime qu'on porte parfois, nous bibliothécaires, avec les enseignants, les enseignantes, contre une culture qui serait plus une culture populaire, notre culture et celle des autres, et j'ai ajouté vraiment, est-ce qu'on est vraiment dans cette dichotomie-là, notre culture, est-ce que parfois moi en formation, j'appelle la culture Télérama, peut-être que ça vous parle, une culture qu'on partage, nous, avec nos habitudes, de bibliothécaires notamment, c'est juste une question que je pose. Une autre question aussi, et là je vais aller juste un peu plus vers les droits culturels, moi quand j'ai commencé dans les bibliothèques, j'ai commencé dans les bibliothèques de Strasbourg, à la fin des années 90, ça remonte un petit peu, et j'avais un certain nombre de collègues qui me disaient, je l'ai entendu encore il y a quelques années, que le rôle des bibliothèques c'était un peu de tirer les gens vers le haut, alors j'avoue que j'aime pas du tout cette expression, ça me paraît pas du tout, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, surtout si on admet le principe des droits culturels, que vous connaissez certainement, alors là il s'agit pas d'une intervention sur les droits culturels, mais quand on veut se placer dans le champ, ou en tout cas prendre le prisme des droits culturels, on va plutôt partir de la culture de chacun et de chacune, c'est-à-dire la culture dans un sens très large, qui inclut ce qu'on mange, nos habitudes, ce qu'on aime faire, ce qu'on aime faire dans la vie, nos loisirs, notre métier, etc. Notre culture d'origine aussi, si on n'a pas été acculturé en France ou en langue française, donc j'ai comme l'impression que, à cet endroit-là, c'est compliqué de partir avec ces idées-là, qu'on tirerait, nous on serait un peu en haut, et puis il y aurait des pauvres gens, qu'il faudrait tirer vers la bonne culture. J'imagine que vous, dans la salle, vous êtes plutôt d'accord avec ça, et si vous n'êtes pas, on peut en débattre, mais en tout cas, il me semble que ça va pas forcément très très bien avec les droits culturels. Et moi, ça, je préfère, et ça rejoint un peu les questions sociaux, forcément, d'autres notions qui sont celles, notamment portées par Bernard Lahir, éminent sociologue lyonnais, qui parle plutôt d'ouvrir les horizons, dans son dernier ouvrage Enfance de classe, là, notamment. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose, de tirer vers le haut ou d'ouvrir un peu plus les portes. Peut-être que cette notion-là, elle est préférable. Et puis voilà, mon petit lien avec Dominique Larrari, il arrivera après, mais en tout cas, ça, c'était le premier fil qu'on peut tirer pour amener ce sujet-là de la médiation facile à lire auprès public éloigné. Deuxième fil, peut-être un peu plus pragmatique, la question des constats sur l'illettrisme. Les bibliothèques, nos bibliothèques, on est très fortes en ce qu'on appelle prévention de l'illettrisme. On fait ça très, très bien depuis très longtemps, du hors-les-murs, des bibliothèques de rue, etc., etc., etc. Donner le goût de la lecture aux enfants, ça, c'est sûr, on le fait très bien. Mais que fait-on pour les publics frontalement ? Que fait-on frontalement pour les publics avec illettrisme ? Avec des difficultés d'accès à la lecture ? C'est-à-dire qu'ils vont peut-être être en difficulté à rentrer dans nos lieux, et s'ils arrivent à rentrer, se sentir bien avec les collections qu'on propose. C'est peut-être là que se niche la question du facile à lire, et c'est là que le facile à lire est né à cet endroit-là pour apporter une réponse concrète, des outils concrets, encore une fois, au service de la lutte contre l'illettrisme en bibliothèque. C'est le moment de faire un petit clin d'œil à Françoise Sarnowski, qui nous a apporté cette idée en Bretagne il y a tout juste dix ans. Je trouve bien de citer Françoise, qui vient tout juste de prendre sa retraite et de profiter maintenant plus des bords de mer du côté de Saint-Nazaire que des joies des bibliothèques. Et voilà, Françoise qui a apporté cette idée, et aujourd'hui ça fait dix ans, et ces dispositifs se sont beaucoup développés depuis dix ans. Et puis pour terminer l'introduction, voilà, le petit passage Dominique Lahari, ça va être très court. Moi j'avais été marquée l'an dernier sur la conférence de Dominique Lahari quand il avait cité, enfin il avait dit, alors je ne vais pas le dire tel qu'il avait dit, mais il avait dit quelque chose comme quand on entre dans une bibliothèque, il faut qu'on reconnaisse les livres, c'est-à-dire qu'on trouve dans les collections des ouvrages qu'on connaît ou qu'on reconnaît. Il me semble qu'il y a quelque chose, ça m'avait fait tilt en fait, je m'étais dit sans doute avec d'autres, ouais là aussi il y a quelque chose qui se joue, se trouver dans un terrain où je vais être à l'aise parce que j'y reconnais quelque chose. Il me semble qu'il y a un enjeu là aussi dans ces projets qu'on a montés autour de cette notion-là. Et puis je passe la parole à Françoise pour compléter. Juste compléter, mais très rapidement, et je crois en complète cohérence avec ce que Christine vient de dire, en fait la question de, d'un côté, il y aurait une culture légitime, des bibliothèques qui font beaucoup de choses, mais qui doivent encore se poser des questions et puis d'un autre côté, des gens qui ont peur de rentrer dans ces bibliothèques parfois ou qui ne se sentent pas bien ou qu'on ne les y voit pas ou peu. Je crois qu'on peut ajouter aussi qu'il y a d'un côté la littérature, des textes, des mondes qui se trouvent dans des livres, des revues, des fichiers et qui peuvent être dans, mais aussi hors des bibliothèques. D'un côté, il y a tous ces textes et ces mondes et de l'autre côté, des gens qui restent à distance de ces textes et de ces mondes et qui n'osent pas y entrer. Je crois que l'intimidation, le fait d'être intimidé, l'auto-interdiction de franchir le seuil, cette question de seuil, je crois qu'on va y revenir. Bernard a d'ailleurs parlé des portes. Moi, je parle de seuil, je crois que ce n'est pas anodin. Je crois que cette auto-interdiction est la même seuil de la bibliothèque, seuil du livre, seuil du texte, seuil d'une culture considérée comme lointaine, parfois, voire peut-être hostile, dans certains cas, et en tout cas destinée à d'autres. Donc je crois que la réflexion, même quand on est bibliothécaire, ne doit pas ou ne peut pas se limiter au seul mur de la bibliothèque. Je crois que les dedans et les dehors sont multiples. Oui, merci Françoise. Et du coup, on avance d'un pas. Alors forcément, il est utile, très très rapidement, de vous redire de quoi on parle quand on parle des démarches faciles à lire. En quelques mots, le facile à lire, ce sont des espaces dans des médiathèques ou à la porte des médiathèques. Je vous ai mis à l'écran quelques exemples. J'ai essayé de prendre des exemples un peu partout en France et un peu en Bretagne aussi, forcément, parce que je suis en Bretagne. Et puis que ces démarches sont nées en Bretagne. À gauche de l'écran, les espaces faciles à lire développés par la bibliothèque départementale de l'Aisne. puis ceux des médiathèques de Vannes. Je reviendrai tout à l'heure à propos de la médiation. En haut, au centre, un peu sur la droite, l'Andernot. Petit clin d'œil breton à une des médiathèques qui a porté très vite et très tôt cette démarche avec nous. En dessous, toujours en Bretagne, Châteaubourg, à côté de Rennes, avec une autre manière de représenter en façade. Sur la droite, en haut, New York, un très joli espace facile à lire aussi. Alors, il y en aurait plein, c'est juste pour que vous ayez en tête à quoi ça ressemble. Des livres qu'on présente de face sur des meubles appropriés et où la question de la cote, de la duet, etc., ne va pas être fondamentale pour pouvoir trouver, choisir les livres. Ce sont des sélections. Et puis, bien sûr, ce sont des livres. On est quand même bibliothécaires. Donc, on choisit des livres. Moi, quand je parle de des sélections faciles à lire, on est là dans un processus de forte sélection. On pourrait dire d'hyper sélection, parfois de pépites, qui vont être soit des livres sans texte, des livres audio. Vous avez un exemple là en bas. Vous n'aurez pas ma haine d'Antoine Léris. De la BD sans texte, un titre qui a été longtemps un coup de cœur du facile à lire et qu'il est encore un océan d'amour que si vous ne connaissez pas encore, il faut découvrir très vite. C'est une vraie pépite de lecture. Album BD sans texte. J'ai mis un petit Emmanuel Guibert pour le thème parce qu'il s'agit d'une rencontre entre deux adultes et ce qui se passe quand deux adultes se rencontrent et s'aiment. Et puis, voilà, Les Rides de JR, un très bel ouvrage avec des portraits ridés d'Américains. Et puis, deux autres que je mentionne, mais parmi d'autres, c'est pour avoir idée de l'éventail des titres qu'on peut trouver dans ces dispositifs. Sur la gauche, la collection Veilrich, La traversée, La traversée chez Veilrich. Ce sont des livres qu'on dit nativement faciles à lire, mais on pourra y revenir tout à l'heure, même si là, c'est vraiment une présentation très, très rapide. Et puis, Les Petites Poches, on y reviendra à travers ton travail d'autrice, Françoise. Quelques-uns des ouvrages, il y en a plein. Il y a pas mal de sélections maintenant qui circulent et que vous pouvez retrouver notamment dans les médiathèques départementales et en particulier la médiathèque départementale d'Île-et-Vilaine qui a fait un énorme travail de sélection et de guide facile à lire. Et puis, on aborde le cœur du sujet puisqu'on nous a demandé d'intervenir. Merci à l'ABF et à la commission accessibilité de nous avoir proposé cette thématique-là, d'aborder ce sujet-là de la médiation facile à lire avec évidemment pour nous l'enjeu de se dire, d'où le titre aux petits oignons, proposer de l'action culturelle pour des adultes qui ne sont pas forcément à l'aise avec les propositions culturelles habituelles des bibliothèques. Je te laisse en parler avec ton expérience d'auteur, d'autrice. Tout à fait. D'auteur, d'autrice, enfin. Donc effectivement, j'ai animé des ateliers ou des rencontres et j'ai vécu des expériences aussi à travers ces ateliers et ces rencontres en tant qu'autrice et médiatrice et ces rencontres ateliers s'inscrivent dans cette démarche du facile à lire même si... J'ai juste oublié de préciser que tu es la lauréate du premier prix facile à lire en Bretagne. Tout à fait. C'était un grand honneur et une grande joie pour moi, je dois le dire. Et en plus en Bretagne. alors là... Donc oui, je disais cette démarche de médiation qui m'intéresse beaucoup s'inscrit je crois dans la démarche globale du facile à lire même si parfois l'intitulé facile à lire n'est pas officiellement posé sur des ateliers ou des rencontres dans lesquelles j'interviens. Je voudrais d'abord souligner pour moi l'intérêt d'intervention de médiation aussi à l'extérieur des médiathèques à l'extérieur de ces fameux murs qu'on évoquait tout à l'heure bien sûr avec des publics empêchés des publics non mobiles c'est une évidence par exemple en EHPAD dans le monde de la santé plus généralement dans le monde carcéral mais pas que la démarche du premier pas le fait de venir sur le terrain des autres y compris pour des publics mobiles compte à mon sens beaucoup on déplace le seuil on facilite en se déplaçant physiquement son franchissement en tant qu'autrice je pense que je peux proposer offrir quelque chose offrir ma présence physique mon temps mon attention des réponses aux questions une lecture à voix haute un partage et ce temps cette présence sont souvent je le constate vécu comme un cadeau comme un événement comme une rupture du quotidien comme une brèche heureuse mais la démarche d'où l'importance ce que je veux souligner l'importance pour l'auteur ou l'autrice qui intervient en tout cas moi j'y suis extrêmement attentive de la façon de se tenir d'écouter d'admettre que les choses ne se déroulent pas forcément comme on l'avait prévu et je crois que la démarche de l'auteur ou l'autrice doit absolument être en pleine cohérence avec la démarche facile à lire c'est une question de crédibilité et une question de respect ensuite si ces personnes peuvent venir à la médiathèque sont mobiles alors il y a possibilité d'une reconnaissance et tu as employé tout à l'heure le terme de reconnaître pour des livres mais je crois que pour les gens c'est aussi quelque chose qui est important une reconnaissance dans tous les sens du terme très profondément on fait le cadeau de la présence dans les deux sens la brèche ouverte peut être prolongée et devenir un chemin alors j'ai trois exemples voilà trois exemples que je voudrais évoquer tout d'abord une rencontre avec des personnes très âgées des personnes porteuses de handicap et notamment des personnes atteintes d'Alzheimer c'était en Bretagne mais je vous jure que je ne jure pas que par la Bretagne en me déplaçant en établissement de santé en EHPAD et aussi en médiathèque j'ai constaté alors et aussi à d'autres reprises que la forme des livres de la collection Petite Pof là facilite leur réception ils sont brefs ils sont minces ils sont légers ce qui est important pour des personnes très âgées ils sont écrits gros ça compte aussi ils ne portent pas de connotation d'enfance il n'y a pas d'image il n'y a pas les couleurs traditionnellement peut-être à tort mais souvent traditionnellement liées à l'enfance du coup il n'y a pas l'interrogation qui peut parfois exister au moins dans un premier temps chez des adultes et qui peut exister par rapport à des albums de jeunesse par exemple lorsqu'on les utilise pour qui me prend-on ? je suis un adulte je suis une adulte pourquoi des livres pour enfants ? avec ces personnes très âgées ou avec ces personnes atteintes d'Alzheimer c'est vraiment une sorte de réveil de la parole auquel j'ai pu assister des paroles s'appuyant sur un moment de l'histoire c'était autour de la nappe blanche je m'en souviens je reviendrai à cette histoire de la nappe blanche un moment de l'histoire parfois un détail et c'est là qu'il faut admettre les dérives même les encourager et écouter ces paroles étaient ancrées dans le vécu de ces personnes dans leur mémoire ce qui est assez troublant avec des personnes atteintes d'Alzheimer et je me souviens notamment de l'expression forte par une des personnes d'un désir d'écriture peut-être s'autorisait-elle pour la première fois à exprimer ce désir j'ai aussi dans ce cadre à ce moment perçu une véritable joie qui était perceptible dans les prises de parole à l'opposé des représentations que nous avons peut-être trop souvent autour de personnes âgées très âgées je vois qu'il m'a beaucoup rappelé celle que j'ai maintes fois perçue en échangeant avec des enfants de CM1 ou avec des collégiens deuxième exemple que je voudrais évoquer c'est celle de rencontre alors encore une fois avec des personnes âgées un peu moins âgées en même temps qu'une classe de quatrième c'est des collégiens ça se passait en résidence senior autour d'un goûter partagé et autour du même livre le cahier bleu foncé là aussi j'y reviendrai c'était en Normandie là pas loin de chez moi j'ai d'abord fait une lecture à haute voix qui a permis que tout le monde ait une connaissance de l'histoire quelle que soit sa pratique de lecture certaines personnes âgées étaient éloignées de la lecture j'ai vu l'intérêt d'une réception différente mais partagée suscitant des échanges d'expériences des uns et des autres en l'occurrence autour de la cuisine faire la cuisine les souvenirs récents ou très anciens de plats aimés un plaisir de l'écoute aussi des uns et des autres et a surgi l'idée de rassembler des recettes collectées dans la mémoire des uns surtout des unes je dois dire ou la maison des autres la maison des collégiens un cahier collectif doit être réalisé c'est une rencontre que j'ai faite récemment troisième exemple est celui réalisé avec un organisme de formation c'était en Belgique avec une trentaine d'adultes d'une vingtaine de nationalités différentes de divers continents adultes en apprentissage du français c'est à dire qu'ils pouvaient déjà lire plus ou moins facilement mais lire en français et s'exprimer plus ou moins facilement mais s'exprimer en français c'était aussi à partir de la nappe blanche que l'organisme de formation avait choisi de travailler donc un texte qui ne parle pas directement de leur vie à eux mais qui a éveillé des échos permis des échanges oraux puis l'écriture en atelier de leur texte à partir d'objets qui comptaient ou avaient compté beaucoup pour eux dans leur propre mémoire dans leur itinéraire de vie ils se sont appropriés cette démarche s'emparer d'un objet qui comptait pour eux et écrire autour exactement comme je l'avais fait pour écrire mon bref roman une trace a été réalisée avec un petit film où chacun chacune a lu parfois ou simplement montré ce qui avait été écrit et c'est une trace très valorisante alors je ne sais pas si on va pouvoir si la magie technique va fonctionner et là je m'appuie complètement sur Christine avec vraiment tout mon soutien je remercie je crois que c'était lancé quelque part par ailleurs mais c'est bien mais on ne le voit pas mais c'est pas grave c'est pas grave nous on le voit nous on le voit mais c'est pas mal du tout mais pas vous bon mais c'est pas grave c'est pas grave comment il est en plein écran il est en plein écran il est en plein écran il faut peut-être le faire démarrer je démarre moi je récupère que votre deuxième écran il est pas sûr quoi ? bon bah écoutez on va pas c'est pas grave disons que ça montrait je voulais montrer un ou deux choix fait par une roumaine dans un premier temps et je crois que c'était une pakistanaise dans la deuxième je suis tout à fait sûr d'un objet qui avait beaucoup compté pour eux et entendre l'accent de ces gens qui avaient accepté de le lire après ce que je veux dire aussi c'est que la diversité des origines des cultures de cette vingtaine de personnes donc des objets choisis avaient permis de produire une richesse culturelle absolument remarquable après ça ensuite j'ai lu avec eux un de mes albums pour enfants pour petits même c'était mon papa roulait les R où il est question d'accent étranger c'est pour ça que j'avais envie qu'on entende l'accent mais c'est pas grave et là bon c'est un album qui a quand même une connotation d'enfance et qui effectivement peut être lu je l'ai partagé parfois avec des enfants de grandes sections de maternelle mais le niveau des échanges et la force du partage qu'on avait vécu ensemble auparavant a fait qu'il n'y avait plus aucune interrogation ou recul de leur part quant à la lecture d'un album dit pour enfants la thématique des accents étrangers permettait aussi un partage sensible avec ce public constituer une espèce de pont vers leur vécu leur culture et leur distance aussi quant à la langue étrangère qu'est pour eux le français donc qu'il s'agisse de pratiques de broderie avec des personnes très âgées de souvenirs de repas de fête de cuisine de recettes de plaisir du goût ou d'objets choisis par ces personnes allophones tous se sont emparés d'une histoire et ont apporté leur propre histoire leurs souvenirs leurs pratiques leurs savoir-faire la peur du coup a été oubliée et il m'a semblé alors qu'il franchissait ce fameux seuil on n'a pas le droit de dépasser sinon on va se faire gronder il n'y a pas de son enfin bon je crois que c'est peut-être compliqué non mais il n'y a pas de son non c'est pas grave franchement je crois que vous avez compris ce que j'essayais de dire et on va on va on va continuer je peux vous le faire avec l'accent un tout petit objet très simple qu'on aperçoit à droite et qui s'offre au printemps en Roumanie voilà on aura aperçu une partie de ce travail c'était une chypriote alors on voudrait revenir sur notre présentation au secours nous sommes à Toulon est-ce que tu veux bien nous tu veux parler de juste nous dire où tu étais sur les photos qu'on voit très rapidement parce que on voit à gauche que c'était avec simplement ces personnes allophones que j'évoquais la photo du milieu j'y reviendrai peut-être c'est une serviette brodée que j'amène systématiquement quand je rencontre des enfants ou des jeunes ou des adultes des personnes très âgées enfin tout le monde sauf la BF une serviette brodée qui va qui accompagne la vraie nappe brodée qui est à la base de cette histoire de nappe blanche et à droite on aperçoit c'est une rencontre avec des personnes âgées mais là c'était en Normandie c'était pas en Bretagne c'était à Saint-Vérien-Cours voilà merci beaucoup alors moi je pourrais évoquer plein de projets de médiation particulière je vais en évoquer deux et puis vous montrer un extrait de vidéo qui est évocatrice de la médiation et de ce qu'on peut imaginer jusqu'où on peut aller dans ce type de projet alors juste l'image que vous voyez sur la droite c'est celle-ci que je voudrais commenter il s'agit d'une autre forme de médiation que j'ai pu voir d'assez près pour le coup en accompagnant un projet facile à lire il s'agit du projet des médiathèques de Vannes que vous avez aperçu tout à l'heure quand je présentais quelques espaces là ici on voit un groupe de jeunes de jeunes hommes ce sont les jeunes d'un lycée pro menuiserie vous voyez peut-être où je veux en venir qui ont été à l'origine de la création du meuble pour les médiathèques donc de deux meubles qui trônent maintenant majestueusement aux portes et dans les médiathèques de Vannes et ce lycée pro menuiserie ça a été un projet super qui a démarré très tôt par la construction du meuble c'est à dire faire avec des jeunes pas forcément très lecteurs alors certains le sont mais globalement ils sont plutôt pas trop ils ont construit le meuble ils en ont été fiers vous voyez que là le masque vous donne un indice sur le moment on était en plein Covid plutôt la deuxième année ce qui a voilà ce qui a compliqué un petit peu les choses pour plein de projets mais là en l'occurrence ça a permis de faire deux inaugurations auxquelles j'ai assisté pour le coup parce que j'y étais invitée et les jeunes étaient présents en présence de leur famille qui pour certaines familles n'étaient pas encore rentrées dans la médiathèque donc étaient fiers d'être là avec leurs jeunes étaient un petit peu impressionnés mais étaient contentes de rentrer dans la médiathèque ça paraît comme ça un petit peu cousu de fil blanc mon histoire pour faire le lien avec ton torchon brodé mais voilà c'est la réalité je l'ai vu les jeunes ont aussi lu les ouvrages des sélections faciles à lire ils ont pris plaisir à le faire ils ont fait des petites vidéos pour présenter les ouvrages c'était émouvant c'était beau c'était réussi enfin franchement on va assez loin du coup sur de la médiation complète pour amener en l'occurrence ces jeunes là qu'ils soient fiers de leur projet qu'ils puissent amener leur famille leurs copains etc et je peux vous dire que ce sont des projets qui marquent beaucoup les équipes et qui marchent vraiment très bien voilà donc c'est un exemple mais il y en aurait plein d'autres et avant de citer l'exemple de notre association là où on va encore un pas plus loin et ça te permettra peut-être d'aller encore un petit peu plus loin dans toi en tant qu'autrice et ta pratique d'autrice sur ces questions là je voudrais vous passer en espérant que ça fonctionne mais je pense que ça va fonctionner un extrait de la vidéo de présentation des démarches faciles à lire elle est déjà prête super merci la technique sans vous c'est un extrait donc vous l'avez vous êtes allé la chercher c'est ça je ne comprends pas oui je ne voudrais pas montrer l'ensemble de la vidéo j'avais coupé exprès mais je commande juste deux secondes et puis je vais c'est ça mais c'est plus loin peut-être on peut envoyer la mienne mis en place par les bibliothécaires pour des publics c'est trop long en fait désolé mais pour lire et dans l'apprentissage de la lecture donc on a choisi Mireille est-ce que vous voulez bien aller encore un petit peu plus loin de mémoire six minutes ou alors on va dans la vidéo que j'ai coupée voilà juste là des choses un peu courtes mais accessibles sur ces questions il voulait réfléchir sur la vie l'amour la mort c'était génial c'était par exemple Roméo Gillette j'avais un livre et ça raconte des poésies qu'on a vues au cinéma à Rodon et c'est réalisé dans un livre qu'on a imaginé des poésies sur Roméo Gillette je lis tout le temps sur la vie de tous les jours et du coup à travers de livres de poèmes que je que je récupère à la médiathèque de Rodon c'est parce que à travers ces textes à travers ces textes-là ça me permet aussi de reconnaître la vie et comment ça me rappellera toujours la chanson française que j'ai toujours chanté avec plaisir au niveau de ma famille et c'est vraiment ce qu'on cherche en fait que la personne sorte d'elle-même un petit peu exprime des choses c'est des personnes qui sont assez introverties souvent ce n'est pas des gens qui ont l'habitude du tout de s'exprimer d'abord parce qu'on ne leur a jamais rien demandé mais nous sommes nés de la résidence de la lande à béton un foyer d'accueil médicalisé alors l'idée du projet comme vous pouvez le voir sur les photos c'est en regardant la couverture du livre amoureux nous avons pensé à notre seul couple de la résidence Jennifer et Didier ici présents et en feuilletant le livre d'autres résidences sont apparues le projet est né mettre en scène les résidents l'engouement des résidents face au projet était tel que nous avons dû rajouter quelques scènes au fur et à mesure de l'aventure le gros avantage premièrement de Indie c'est que toute ma comptabilité de l'année je l'ai fait en grosso modo 4 heures alors qu'avant avec le logiciel ça devait c'est bon on peut repartir en regardant la photo je me suis reconnu image sombre calme et reposante à la fois je ressentis je reconstris ces sentiments sur la feuille c'est vrai qu'entre le choix des livres ce qui se met en place dans les médiathèques ça crée toute une mécanique en fait de rencontres d'animation de médiation quand on voit les stagiaires ce qu'ils nous font comme retour des contacts avec les écrivains c'est c'est faramineux ici on est on est dans une démarche qui ne consiste pas à mettre un auteur ou un livre en valeur mais un public et donc la rencontre permet de donner la parole à des gens qui sont un peu habitués à la lecture et qui soudain se rendent compte d'une aptitude assez merveillée en lisant ce qui est un cadeau ça peut leur arriver aussi et donc les rencontres les souvenirs des rencontres c'est l'écoute souvent je viens de dire tendre attentives sincères et quelques échos aussi de personnes très sensibles au sujet à l'enfermement puisqu'il s'agit d'enfermement ici et qui se rendent compte qu'ils ont un univers poétique et qu'ils ont le droit de vivre leur univers poétique qu'ils ont le droit d'écrire aussi c'est des rencontres magnifiques parce qu'en effet on se retrouve devant un public qui est aussi fier d'avoir été conquis par un livre donc moi je tiens absolument à ce qu'ils aient un grand applaudissement parce qu'ils ont fait donc sept merci beaucoup désolé pour le côté un peu fragile là de de la vidéo mais on a réussi à voir les passages que nous souhaitions vous montrer je voulais vous montrer en particulier la prise de parole des personnes bien sûr parce qu'il s'agit de travailler au service de personnes qui on le voit pour certaines ont des difficultés d'ordre de handicap intellectuel notamment et puis entendre des partenaires je ne vais pas mentionner mais les partenaires du champ social associé sont déterminants dans ce type de projet là on voit la dame à la chemise rouge c'est Catherine Loiseau du CLPS c'est un gros centre de formation illettrisme en Bretagne qui est partie prenante et qui évoque ces projets et puis aussi on voit un autre auteur en l'occurrence Luc Baba qui est un auteur de la collection La Traversée qui dit quelque chose de très juste je trouve sur lui en tant qu'auteur avec les publics avec des difficultés à dire on peut revenir sur les diapos s'il vous plaît super merci beaucoup et avant de vous laisser un peu de place pour quelques questions sans doute je voudrais aborder plus le volet de l'écriture à propos de l'expérience et du projet que nous sommes en train de mener en Bretagne avec l'association libre que vous voyez trôner au milieu de la diapole alors je précise tout de suite que je ne suis pas neutre du tout ni parfaitement objective au sujet de ce projet puisque c'est un projet dont je suis à l'origine avec quelques autres notamment deux personnes qui sont dans la salle je vais les citer parce que j'en ai envie Hélène Fouéré directrice de la médiathèque de Landerneau qui est présidente de notre asso libre je remercie d'être là avec moi sur le congrès et puis Swazik Louedek qui est très engagée aussi dans notre projet associatif et qui est secrétaire adjointe et qui est aussi dans la salle donc ce projet de l'association libre nous avons souhaité quelques-uns quelques-unes soient un peu experts de ces sujets-là en tout cas très concernés par ces sujets-là d'accès aux livres monter une structure associative dont l'objet est de pouvoir publier des ouvrages en français facile ou en facile à lire en tout cas des textes faciles dont l'ADN sera d'avoir créé des textes écrits avec des personnes concernées en écriture collaborative alors ce qu'on voit ici à l'écran sur les deux photos on voit Gaëlle Pingot la première autrice de nos projets Gaëlle elle a pu faire ce travail dans le cadre d'une résidence d'écriture autour de Caen la résidence s'est tenue l'an dernier le principe étant une autrice un auteur ou une autrice et des groupes d'adultes lecteurs débutants c'est comme ça que nous avons choisi de les nommer qui sont associés à l'écriture de l'ouvrage alors je mentionne ce projet parce que là aussi on est dans une question de médiation assez forte et on va même très loin finalement puisqu'il s'agit d'aller à la rencontre d'adultes peu habitués à lire peu lecteurs non lecteurs en tout cas qui ont des difficultés à lire et aller jusqu'à leur permettre d'être associés au processus d'écriture donc c'est là où on est vraiment dans de la médiation qui va très loin voilà aujourd'hui on a un premier texte qui pourrait s'intituler 57 rue du soleil on est à la recherche d'un éditeur pour ce premier texte et pour la collection que nous appelons de nos voeux et un second projet d'écriture est dans les clous dans le cadre d'une résidence qui se tiendra l'an prochain à Saint-Brieuc et autour avec le soutien des bibliothèques de Saint-Brieuc de la bibliothèque des Côtes d'Armor et du CLPS que j'ai cité précédemment et avec un auteur qui sera le second auteur du projet donc je voulais citer ces projets là parce qu'ils participent pleinement aux actions de médiation au sujet du facile à lire et pour voilà je ne sais pas quelle heure il est je regarde du coup tout simplement on est pas mal pour aller voilà on n'a pas le temps de décrire je vous ai mis le lien là mais je ne sais pas si ce serait opportun aujourd'hui d'aller regarder le blog de la résidence parce qu'on manquera de temps pour le faire convenablement mais voilà vous pouvez le prendre en photo si vous voulez vous pourrez nous poser la question en tout cas je voulais d'une part souligner l'implication des auteurs et des autrices qui sont prêts à s'engager avec nous sur ce type de projet et qui l'ont fait la première étant Gaëlle Pingo Gaëlle Pingo elle est bretonne elle aussi elle est autrice et elle est orthophoniste donc elle n'est pas là par hasard elle connaît très bien les difficultés qui sont des difficultés des troubles des apprentissages en particulier et en tant qu'autrice dans l'assaut l'association libre qu'on a créé on a beaucoup aimé son état d'esprit elle dit des choses comme moi en tant qu'autrice j'aimerais bien faire bouger les lignes au sein de l'édition c'est à dire on peut faire des jolis textes on peut faire des bons textes mais qui vont s'adresser à des publics peu familiers de la lecture qui ne sont pas habitués à lire des textes longs des textes qui vont leur paraître difficiles pour des personnes pour qui ce sera difficile d'aller au bout d'un texte il y a cette question là qui intervient assez souvent aussi elle nous a dit très vite autre chose aussi elle est intervenue en prison il y a quelques années et en prison un des détenus lui avait dit moi j'ai beaucoup aimé votre ouvrage parce qu'il est facile à lire elle a pris ça comme un compliment et elle nous le dit de cette manière là aussi très simple et tout mais voilà comme un compliment c'est bien d'écrire je ne le dis pas aussi bien qu'elle mais voilà ça peut être une qualité aussi d'écrire simple voilà en tout cas d'être voilà je ne peux pas le dire autrement et pour finir sur ce autour de ce projet on n'en est qu'au début voilà j'ai envie de donner la parole aux personnes qui sont associées à ces projets et vous lire un texte qui a été écrit par Gaëlle donc l'autrice j'espère que vous me suivez à propos d'une des femmes des trois groupes qui ont été associés à la résidence d'écriture à un moment où le texte avance et une des femmes des groupes de lecteurs débutants lit le texte tente de lire le texte je vous lis ça va être plus simple ça s'intitule elle lit elle lit c'est difficile elle bute sur les mots mais elle ne lâche pas l'affaire autour d'elle les autres membres du groupe l'écoutent prêts à l'aider mais ils lui laissent le temps je suis touchée du respect et du soutien qui circule ici elle lit c'est difficile mais elle ne renonce pas c'est mon texte qu'elle met en voix et j'en suis bouleversée elle lit et puis enfin elle parvient à la fin de la phrase et elle éclate de rire pas comme moi en fait mais bon nous signifiant par la même que ses efforts n'ont pas été vains elle a lu jusqu'au point et a parfaitement compris cette phrase humoristique nous nous rions avec elle car elle nous a aussi donné à entendre ce petit bout de second degré elle a lu nous l'avons soutenu et écouté tous ensemble nous avons compris et apprécié cette portion de texte ensemble nous avons ri à ce moment là autour de cette table nous sommes les rois du monde Gaël Pingo désolé pour l'émotion mais c'est un peu débordant même si c'est censé finir par des rires et voilà je trouve que ça dit bien la nature de ces projets et la place qu'on donne aux personnes et voilà et tu vas pouvoir en parler aussi puisque c'est très présent dans tes projets à toi aussi Françoise oui je voulais parler un petit peu de cette question de l'écriture et du facile à lire sachant qu'il n'y a pas de recette à mon avis à appliquer et qu'il n'y a pas une écriture pour le facile à lire pour ma part donc je vais parler de ma démarche rapidement parce que je voudrais quand même arriver à vous lire un petit morceau de la nappe blanche moi je ne réponds pas à une commande de collection ni d'éditeur il se trouve simplement que les thèmes qui me sont chers croisent ceux qui traversent la vie d'enfant et aussi et voire surtout d'adultes de tous âges des histoires ou des trajectoires d'enfants croisent celles d'autres générations de parents grands-parents où les questions d'exil tiennent une place importante du Portugal dans le train des barracas de Roumanie dans le cahier bleu foncé les liens et les secrets de famille aussi on les rencontre et qui n'est pas sensible à ces questions de famille ou de secrets de famille plus généralement je m'intéresse à des personnes dont les destins se trouvent chamboulés cabossés par l'histoire la grande avec un grand H et sa violence des personnes qui avancent ainsi comme cela leur est possible dans leur vie des histoires où la mémoire et la transmission de cette mémoire comptent beaucoup et de plus la question des langues étrangères et des accents les merveilleux accents sont souvent abordés dans mes histoires on retrouve ici le terrain des autres de ceux qui sont ou se sentent ou se vivent différents par ailleurs ce qui caractérise je crois souvent les histoires que j'écris c'est la présence des objets qu'on trouve dans les titres d'ailleurs et qui constituent fréquemment le nœud ou en tout cas un élément très fort de l'histoire c'est le soulier noir qui est un soulier dans l'histoire qui se passe lors de la nuit de cristal en 1938 en Allemagne à hauteur d'enfant ce soulier là est un objet central sensible qui marque pour toujours la vie de Simon et qui lui Simon en réchappera de la rafle de la nuit de cristal survivra mais dans un autre pays où un jour ce soulier noir lui reviendra dans une boîte avec une lettre venue du passé et c'est aussi la précieuse nappe blanche transmise de génération en génération qui traverse le 20ème siècle au gré des mariages des guerres des événements heureux ou terribles jusqu'à aujourd'hui c'est pour ça que je tiens à porter une serviette brodée quand on intervient c'est le cahier bleu foncé qui est en fait un cahier de recettes que la maman d'Alexandrou le narrateur et lui-même utilise dans les moments heureux de la cuisine ce cahier devenant l'objet précieux de son souvenir et puis vecteur d'amitié de lien culturel de retour à la vie du narrateur c'est le train des barracas qui emmène les millions de portugais en exil vers les barracas les bidonvilles de champigny dans les années 60 ces objets ces titres constituent je crois des points d'entrée que chaque lecteur ou lectrice peut se représenter imaginer voir à sa façon il constitue pour moi même aussi un seuil pour entrer dans l'écriture d'une histoire un point d'entrée dont j'ai sans doute besoin aussi il donne lieu à des situations concrètes assez faciles à appréhender pour des lecteurs ou lectrices de tous âges banquets de mariage pique-nique sur la nappe blanche abandon du soulier noir dans la chambre ville après la rafle etc le rythme présent dans ces tout petits livres divisés en courts chapitres rassure certainement également donnant une respiration tonique un souffle court qui effraie moins que les longues distances il faut que je trouve ma suite que j'ai perdu j'ai perdu ma suite mais on a peut-être plus du temps j'ai perdu ma page 3 elle est là oui l'économie des mots je recherche une économie de mots j'élague en permanence quand j'écris c'est pas une stratégie c'est simplement ma façon d'écrire qu'il s'agisse d'albums ou de romans et cette sobriété simplifie certainement la lecture laisse du chant au silence aux paroles des lecteurs à leurs souvenirs à leurs images j'essaye que mes textes fassent place aux lecteurs à leurs mots à leur imaginaire alors ces textes ont une chance de devenir eux-mêmes des moteurs d'expression en suscitant les souvenirs en animant des images qui s'étaient éloignées qu'on avait oubliées qu'on ne s'autorisait pas ou plus à interroger à susciter des prises de parole et à encourager l'écriture si on a le temps si on a le temps à ce moment pardon s'en prie je voudrais un petit bout du coup on a préparé toutes les deux ce temps d'intervention et on s'est dit que c'était une évidence de terminer par un temps de lecture déjà pour vous l'offrir et je remercie Françoise d'avoir accepté l'exercice et puis pour être aussi au coeur du sujet de la médiation et dans le plaisir de l'écoute d'un texte j'espère donc c'est un extrait de la nappe blanche qui se divise en plusieurs chapitres qui se déroulent sur à peu près 20ème 21ème siècle et pour tenir dans le temps imparti comme on dit je ne vais lire que le premier chapitre l'avant dernier et le dernier je me contenterai des titres de ceux qui des trois autres qui se viennent entre les deux mardi 22 novembre 1910 l'hiver est là la grisaille tenace les murs épais de presque un mètre et les petites fenêtres maintiennent la grande cuisine de la ferme dans la pénombre un feu brûle dans la cheminée de pierre grise penchée sur le tissu Jeanne brode à la lumière de la lampe à pétrole son visage ridé et concentré ses yeux brillent l'aiguille monte et descend passant et repassant à travers la nappe immense et blanche qui recouvre sa jupe noire elle a commencé ce travail au début de l'été dès que la date du mariage de sa petite fille Anna a été fixée au centre de la nappe les deux grandes lettres A et J sont entrelacées des initiales d'Anna et Jean des fleurs des feuilles des épis de blé brodés courent tout autour des jours réguliers filent près du bord du tissu c'est une merveille de fil de lin blanc Jeanne soupire lève la tête frotte ses yeux fatigués et sourit à sa petite fille cadette Laure assise au bord de la cheminée la petite Laure rêve devant le feu les éclats d'argent de l'aiguille attirent parfois son regard tu verras tu verras ma petite Laure la nappe sera finie pour le mariage il le faut car c'est cette nappe qui couvrira la table du banquet puis la jeune mariée l'emportera dans sa nouvelle maison et l'utilisera de temps en temps uniquement lors des grandes occasions les chapitres qui suivent c'est samedi 17 juin 1911 Anna et Jean jour du banquet lundi 3 août 1914 le grand départ samedi 18 juillet 1936 le bel été j'arrive à l'avant-dernier chapitre jeudi 18 mai 1944 l'heure du dîner est passée depuis longtemps il fait sombre déjà sur Paris et la lumière du jour n'entre plus dans le petit appartement qui donne sur une rue étroite et grise Louis guette par la fenêtre ses épaules semblent un peu voûtées Paul marche de long en large 3 pas dans un sens 3 pas dans l'autre entordant nerveusement le coin de son tablier le petit Jacques a 8 ans déjà il joue avec un camion en bois sous la table de la petite cuisine où grand-mère Anna est assise les mains croisées les yeux fixés sur la fenêtre et sur le visage tendu de Louis Paul gémit mais qu'est-ce qui a pu lui arriver pourquoi n'est-elle pas encore rentrée à cette heure mon dieu ma petite Marie allons elle a 15 ans tout de même et la tête sur les épaules ne t'inquiète pas mais tu oublies que c'est la guerre et le couvre-feu il y a encore un peu de temps elle va arriver mais les yeux de Louis sont inquiets il reste devant la fenêtre appuie son front contre la vitre pour mieux voir le trottoir deux étages plus bas tandis que Paul recommence à marcher de loin en large la voilà grand-mère Anna ferme les yeux pendant quelques secondes et décroise ses mains qu'elle serrait fort pour qu'elle ne tremble pas Paul ouvre la porte et serre sa fille dans ses bras mais où étais-tu si tard Marie ouvre son cartable sort une dizaine de tracts ses yeux bleu clair sont agrandis par la peur vite il faut cacher ça on n'entendait pas dans l'escalier ses parents restent immobiles stupéfaits grand-mère Anna Anna se lève saisit la poignée de tracts ouvre le buffet de la salle à manger sort la nappe blanche rangée tout au fond la déplie d'un coup sec la froisse entre ses doigts attrape dans sa trousse un fil blanc une aiguille et s'assoit dans le fauteuil près de la fenêtre la nappe blanche bien étalée sur ses genoux jusqu'au sol la porte s'ouvre d'un coup Paul a pris le petit Jacques par la main il tient son camion serré contre lui Louis a mis un bras autour des épaules de Marie trois hommes en manteau de cuir noir entrent, crient, fouillent tout l'appartement l'un d'eux s'approche de grand-mère Anna qui lève les yeux de la lettre brodée d'où elle vient de tirer l'aiguille et le fixe silencieusement tout s'arrête quelques secondes les trois hommes repartent grand-mère Anna pose doucement ses mains sur la nappe avec un bruit de papier froissé dernier chapitre samedi 5 juillet 2014 60 ans ont passé le toit de la vieille ferme n'est pas en très bon état les fenêtres laissent passer bien des courants d'air mais les murs sont solides la fête se prépare depuis plusieurs jours une petite fille de 6 ans Jeanne court tout autour de la maison parmi les jeunes pommiers qui ont été plantés l'hiver dernier pour remplacer ceux qui étaient trop vieux toute la famille même les cousins de Paris sont arrivés hier pour la fête son petit frère est né en mai l'heure du banquet arrive enfin c'est un beau jour d'été on a pu s'installer dehors tout le monde s'assoit et chacun admire la nappe brodée qui couvre la grande table dressée près du chêne grand-mère Marie est assise en bout de table elle frôle de son index un épi de blé brodé près de son assiette cette grande nappe blanche la sauvait un jour quand elle était jeune elle ne l'a jamais oublié ni le regard de sa grand-mère ni l'angoisse de ses parents ce soir de mai 1944 la petite Jeanne vient se nicher contre elle avant la fin du repas qui dure trop longtemps petite Jeanne veux-tu que je te raconte l'histoire de la nappe blanche chuchote grand-mère Marie c'est toi qui l'a faite ? oh non c'est mon arrière-grand-mère qui l'a brodée il y a 104 ans elle s'appelait Jeanne comme toi la petite Jeanne écoute et rêve devant cette nappe qui s'étend devant elle comme un chemin de soleil le lendemain après-midi la grande nappe blanche sèche au soleil sur le fil à linge tendu entre deux pommiers elle se balance très doucement effleure les plus hautes herbes un papillon orange et noir se pose sur elle un instant puis repart Jeanne sort de la maison s'approche et s'arrête juste devant les deux grandes lettres A et J entrelacés hier elle a demandé plusieurs fois à grand-mère Marie de lui raconter l'histoire de la nappe blanche elle a retenu les noms d'Anna et Jean elle sait que c'est cette nappe qui était sur la table du banquet le jour de leur mariage ils ont dû l'admirer aussi comme elle en ce moment Jeanne se souvient des noms de Louis Paul Marie Jacques même si elle s'opère un peu dans les générations elle voudrait les voir tous heureux riant autour d'une grande table de fêtes elle aimerait les entendre et leur parler elle voudrait que leurs doigts se touchent en caressant des épis de blé brodé un léger coup de vent soulève le tissu blanc qui vient frôler sa joue Jeanne ferme les yeux pour mieux respirer l'odeur fraîche de l'étoffe l'odeur fraîche de l'étoffe encore humide et sursaute en entendant chuchoter tout près d'elle mais non ce n'est que le tissu qui bouge sous la brise elle s'approche encore tout près et regarde longuement à travers les jours finement brodés qui filent sur le côté de la nappe quelques nuages blancs qui s'éloignent dans le grand ciel d'été merci Françoise je ne sais pas si on a le temps de on termine sur cette lecture désolé pour l'émotion moi aussi si ça vous intéresse il y a un petit temps je crois qu'on a quelques minutes quelques minutes pour deux ou trois questions ou trois questions ou une question ou voir les livres de plus près et je peux en dédicacer quelques-uns si ça vous dit je crois qu'il y a l'appel du soleil et de l'assemblée générale et c'est ô combien compréhensible en tout cas grand merci grand merci à vous pour votre écoute merci beaucoup alors il vous manque la dernière diapo sur la dernière diapo j'ai indiqué une citation qui est une citation d'anonyme que je reprends très souvent parce qu'elle m'avait beaucoup frappée ce n'est pas parce qu'on est illettré qu'on n'a rien à dire je l'avais relevé dans un colloque de l'agence nationale de lutte contre l'illettrisme et j'avais trouvé que c'était assez frappant voilà merci beaucoup et si je peux ajouter j'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure mais c'est pas parce qu'on est illettré ou qu'on est un peu éloigné à la lecture que notre attente littéraire notre horizon d'attente est moindre que chez les autres et je tiens beaucoup à ça aussi bien sûr merci à vous bonne soirée merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous